... Voilà donc ce tableau célébrissime qui a fait, c'est le cas de dire, tourner tellement de rotatives, parce que Dieu sait qu'on a écrit sur ce tableau, d'ailleurs, des horreurs principalement, surtout en cette année 1903, mais ce qui est extraordinaire, c'est de savoir dès maintenant que ce tableau qui a fini par entrer au Louvre, mais en 1907 seulement, et avec un nombre de réticences absolument invraisemblable, eh bien ce tableau n'était pas encore désamorcé en 1907, et il y a eu encore des manifestations d'horreurs, de scandales devant cette fameuse Olympia, qui aujourd'hui est certainement l'un des nuls les plus classiques que l'on puisse imaginer. Ça c'est donc le détail qui figurait dans notre programme, mais comme le bien entendu, voilà, l'entier de ce tableau. Et c'est vrai que quand on le voit en entier, on comprend un tout petit peu mieux ce fameux scandale. Parce qu'il est vrai que c'est l'une des premières fois dans l'histoire de la peinture qu'un artiste ose représenter un nu qui est simplement et farouchement contemporain. Si une dame est toute nue, elle peut passer pour n'importe quoi. Pourquoi ? Si une dame a oublié d'enlever ses mules, elle n'est plus tout à fait n'importe quoi. Elle devient une contemporaine, et dès lors, c'est une dame qui se déshabille. Dès lors donc, c'est une créature. Dès lors donc, c'est une femme perdue. Dès lors donc, il est scandaleux d'exiger que les gens bien-pensants soient contraints de passer devant elle, exposés au salon, à plus forte raison, sacralisés dans un musée. C'est donc l'aspect contemporain de l'Olympia qui a surtout choqué le grand public. Et bien entendu, nous en parlerons tout à l'heure, preuve à l'appui. Si encore l'Olympia se contentait d'être toute nue en ayant oublié d'enlever ses pantoufles, passe. Mais le fait est qu'une domestique, en plus de sa noire, lui apporte un bouquet de fleurs. Si on apporte un bouquet de fleurs à une dame nue, c'est qu'on apporte un bouquet de fleurs à sa nudité. C'est donc que cette nudité est professionnelle. Donc la dame est plus qu'une fille perdue, c'est, comme on disait à l'époque, une horizontale. Autrement dit, le public ne se fait pas tromper. C'est bel et bien, pour les gens des lieux, une courtisane, pour les gens les pires, une putain, que Manet a osé peindre. Ce qui déjà désacralise l'art de façon infiniment grave. Personne n'avait osé faire ça jusqu'à ce moment-là. Mais qui s'est dit surtout désacralise le public, lequel en 1863 avait une très haute opinion de lui-même. Le public acceptait n'importe quoi, pourvu que ça s'appelle Vénus, Saphos, Lodalisque, mais vraiment n'importe quoi, des choses infiniment plus relevées, c'est-à-dire, que ce que vous avez sous les yeux. Mais qu'on ose lui mettre sous le nez, dans un cadeau doré, sur des cimèzes vieux pourpre, une dame de cet acabit, naturellement, c'était un scandale. Donc, scandale et insulte à l'art, scandale et insulte au public, je vous dirais que Manet ne s'en relèvera au fond jamais. Et je vous répète que quelque chose comme 50 ans après sa mort, on lui reprochait encore, et avec quelle violence, cette Olympia, qui pourtant est un des plus parfaits chaudeurs de l'histoire de l'art. Alors, comme d'habitude, ou presque, j'aimerais vous faire cette fameuse petite gazette de 1863, de façon à ce que le tableau se situe dans un contexte aussi large que possible, et de façon aussi peut-être, vous verrez, à mieux comprendre, un, le modernisme de Manet, l'audace de Manet, Point 2 aussi peut-être, le conservatisme éhonté de la haute bourgeoisie, qui a refusé de comprendre ce qu'elle a estimé être le populisme de Manet. Mais c'est simplement que ce mot populisme, en 1863, commençait à être entendu, et collait des angoisses suantes à tous ceux du boulevard Haussmann. On commençait à parler du peuple, il commençait à être une entité existante, et par la même, il faisait peur. Donc l'Olympiade, les filles du cheveux, c'est doublement peur, peut-être. Tout le reste, les événements. Nous sommes en 1863, nous ouvrons le journal des départs, le tableau n'a pas changé depuis la semaine passée, c'est toujours Napoléon III. La moustache est un peu plus droite, la barbichette est un peu plus longue, Eugénie après a pris son deuxième menton, elle veille sur le troisième déjà, mais enfin j'en parle, le couple impérial est à ce moment-là dans sa, disons, pleine splendeur. Pleine splendeur qui n'est en fait qu'une apparence, parce que l'édifice impérial commence déjà à se fondiller sérieusement. Un, on a tenté déjà d'attenter à la personne de leur majesté impériale. Le fameux attentat de Porcini, qui a frôlé Napoléon III, n'a pas eu lieu au dernier moment, mais enfin quand même, l'enfin on est sorti un peu, de l'abord un peu stupéfait, on ose s'attaquer à 8.1, mais surtout ensuite de cela un peu angoissé, je dirais que dès lors il se montrera moins généreusement en public. Et l'attentat d'Orsini, c'est quelques années avant, c'est 1858, cinq ans ont passé, et ces cinq ans, avec les événements de coulisses, je dirais, n'ont rien fait pour conforter en fait l'empereur dans l'amour des Français. C'est le fait que, on nous dirait peut-être ça en base de titre de ce fameux journal des débats, mais tout le reste ne serait que des points pour le moins gris, même peut-être un peu noirs, vous allez voir. D'abord, une loi vient de passer, et cette loi scandalise ce qu'on appelle le fourrour à cette époque-là, c'est la loi sur le droit de grève, la fameuse loi Émile Olivier, comme vous le savez sans doute, cette loi sur le droit de grève vient de passer, début 1863, et c'est le début de la fin, du moins l'estime-t-elle une bonne partie des grands bourgeois, et surtout, bien entendu, des patrons. Aux portes de la France, mon Dieu, c'est pire, l'international avec un grand I est en train de se souder, et elle se constituera, appelons ça officiellement, quelques mois plus tard, vous savez, je pense, que c'est le 28 juin 1864 que l'international sera fondé. Ça aussi, croyez-moi, c'est une menace à toute cette olympe de privilèges que personne n'avait pu contester depuis 1789, ou à peu près. En France même, l'international, c'est encore l'étranger, c'est juste dire, en France même, le verre est déjà dans la pomme, puisque le premier de ces comités ouvriers est déjà sur pied, il s'est fondé en 1863. Vous voyez que ça fait beaucoup, Minderia. Ces événements qui n'ont rien à faire avec l'art, je suis tout à fait d'accord, qui auront très bientôt à faire avec l'art, d'ailleurs, normalement, pas encore peut-être sous Manet, si l'on peut dire, mais ces événements-là amènent à un espèce de climat d'incertitude, d'angoisse, en tout cas de mauvaise humeur et de grogne, c'est sûr, dans le fameux niveau du faubourg, qui est le niveau qui se cultive, le niveau qui commande l'art, le niveau qui paye l'art, disons bien, et en fait, tout cela, tout cela met, disons, l'ambiance jusqu'alors somptuaire des salons à un espèce de gris qu'en fait, Manet va servir admirablement, bien sûr. Sur le plan de la politique extérieure, en deux mots, trois très grands personnages. On parlait d'eux beaucoup dans cette année 1863. Un, Cavou, Cavou parce qu'il meurt, tout simplement. Donc une des immenses figures de ce qu'on pourrait appeler l'Europe modérée meurt avec Cavou, début 1863. Par contre, même pays et même Italie, Garibaldi et ses chemises rouges bougent infiniment, puisque 1863, c'est la montée de Garibaldi sur Rome, la fameuse marche sur Rome. Donc vous voyez qu'il n'y a pas seulement la France, mais l'Italie qui est en train d'énormément de bouger. Ça n'encore pas. Le pire, c'est au Nord, puisqu'au Nord, il y a un nom qui apparaît sur la scène de l'Histoire et qu'on va prononcer pendant un demi-siècle. En tout cas, c'est un certain Bismarck qui, en cette même année 1863, vient d'être nommé Premier ministre. Bismarck est Premier ministre. Et il a déjà, la veille d'ailleurs, de l'ouverture du Salomon à Paris, dissous le Lantard. Autrement dit, tout ce qu'on appelle l'Empire du Nord est en train de prendre cet espèce d'extraordinaire mouvement réactionnaire qui va amener aux événements que, bien sûr, vous connaissez. Donc, sans aller plus avant, c'est une drôle d'année. C'est une année, en tout cas, à horizon extrêmement bouché et plein de points d'interrogation qui, eux, ne sont pas gris, mais vraiment noirs. Sur le plan de la culture, ça va un peu mieux, mais si, puisqu'on a au moins trois heures clés datant de la même année que l'Olympienne, trois heures clés de 1863, Victor Hugo, toujours, lui, parce qu'il continue, hein, sur douze pieds, on avance vite, toujours est-il, Victor Hugo publie Les Misérables, c'est pas en douze pieds, mais croyez-moi, c'est l'esprit du moment. Pour rattraper un peu le misérabilisme des misérables, Flaubert, lui, publie Sarambo. Alors, naturellement, que l'évocation de ce cartage de rêve complètement anachronique, mais, justement, onirique, enthousiasme les foules. Et pour exorciser le trop noir de Hugo et le trop doré de Flaubert, au milieu de tout ça, dans le domaine de la musique, il y a M. Offenbach qui fait représenter la belle Hélène. C'est amusant de penser que, en fait, l'Olympia date exactement de la nuit de la belle Hélène. Dernière nouvelle de notre journal des débats sur la dernière page, on ouvre le salon. C'est l'ouverture du salon. Et, à partir de là, croyez-moi, ce n'est plus des petites colonnes, c'est des articles sur des pages et des pages. Vous devez remarquer ceci, quand quelque chose est génial, ça se dit en trois mots. Quand quelque chose est scandaleux, ça se dit en trois pages. Mais ça n'a pas changé depuis l'époque. Et il y en a des pages et des pages. Et le scandale, c'est le salon. Le salon en général. Parce que les grands-mêmes, ceux qui font de si belles choses, M. Couture, M. Jérôme, M. Cabanel, tous ceux qui violonnent dans l'Antique, on les verra tout à l'heure, cela donc, les valeurs sûres, sont insultés, bafoués, souillés, tachés, humiliés, écrasés, par quelques peintures dues à des cloportes qui se prétendent artistes et qui osent présenter des choses abominables. C'est l'horreur, c'est le scandale, c'est le tollé, c'est un peu les rires, mais croyez-moi, pas tellement, tellement les rires. C'est surtout et essentiellement le scandale. Et cela d'autant plus que quand on entre, on entre au salon, la première chose sur laquelle on tombe, c'est sur une bonne femme toute nue, avec ses pantoufles, acquit une grosse négresse, comme ça me disait à l'époque, excusez-moi, maître, ce sont les mots des critiques, acquit une grosse négresse dans les fleurs qui récompensent sa galanterie. Autrement dit, le premier élément que l'on voit en arrivant à ce salon, c'est cette fameuse Olympia. Vous savez que comme chaque année, le couple impérial fera sa virée au salon, c'était un peu, vous savez, c'est un peu comme il y a quelques années, grâce de Monaco, on devait les amener au salon, ça a duré un quart d'heure, donc enfin bon, et bien là, ça a duré 25 minutes, parce que le scandale, ça a l'immense toujours, et l'impératrice, qui ne s'arrêtait jamais devant rien, s'est arrêtée devant l'Olympia, et lui a souffleté le ventre d'un coup des portails. Alors à partir de là, je peux vous dire, toute l'opinion légitimiste a été naturellement conforté dans son sens du scandale. Et il n'y a qu'à lire quelques phrases de critiques prises dans le journal des débats, dans le Nouveau Moniteur, dans le 19e siècle, bref, dans toutes ces revues que le pauvre on lisait, pour voir jusqu'où c'est allé. Je cite quelques bouts de phrases, pas des articles entiers, je crois que ce serait drôle, mais juste quelques bouts de phrases. « Cette Olympia dégage une horreur sacrée. » Autre. « Monstre d'amour banal. Libre fille, coureuse de brasserie, amante d'un jour, virgule, que dis-je, d'une nuit ? » Point d'exclamation. « Qu'est-ce que c'est que cet autariste au ventre jaune, qui ignore le modèle amassé, on ne sait tout ? » « Un parti pris de vulgarité incommensurable. » Etc. Vous pouvez, j'en ai cité six ou sept, je ne sais pas, c'est des bouts de phrases comme ça, de tout le monde, de tout le monde, même devant critique, mais vous voyez qu'en fait, le ton est toujours le même, incommensurable, incommensurable, tous ces mots-là qui sont. Il n'y a qu'une critique qui est très mignonne et que j'aime beaucoup, parce que c'est un monsieur qui n'a pas regardé l'Olympia pour ses pantouches et sa maigresse, mais qui l'a regardé pour la peinture et qui dit ceci, « Cet plat, ce n'est pas modelé, on dirait une dame de pique sortant du bain. » Et ça, c'est très bien. Bon, le monsieur n'a rien compris à l'art de Manet, qui est un art de la poire, mais c'est très, très joli comme phrase. C'est amusant de savoir que le monsieur qui a dit ça, c'est Gustave Courbet. En fait, donc, en cette fameuse année, Manet peint son Olympia, Manet reçoit sur la tête une critique qui, de façon absolue et générale, lui est contraire. Résultat, puisque comme d'habitude, je vous raconte un peu l'histoire, avec le tableau, Manet n'arrivera jamais à se défaire de son Olympia. Personne n'en voudra. L'Olympia passera donc d'atelier en atelier jusqu'à la fin de la vie de Manet, dans le dernier atelier de la rue de Saint-Étosbourg. On la trouvera debout à moitié des liers, une armoire. Lorsqu'une année après sa mort, en 1884, on organisera, Madame Manet organisera une vente des œuvres de son mari. pensez, il y avait 126 manets en vente de la mère. Quand elle organisera une vente de l'œuvre de son mari, l'Olympia n'atteindra même pas le prix de réserve et ce prix de réserve était de 10 000 francs. 10 000 francs. Quelques années plus tard, un Américain s'y est intéressé. Personne n'a réussi jusqu'à présent à savoir qui était ce mystérieux Américain, mais un Américain s'y est intéressé. Et de peur que ce tableau parte pour les États-Unis, les amis, et je dirais les disciples de Manet ont essayé de le sauver. Et ils ont mis à leur prêtre un prince qui, à l'époque, était tout au fait reconnu, c'est Claude Monet, qui avait déjà une jolie barre, on peut dire. Bon, c'est sérieux. Et le comité Manet, dirigé par Claude Monet, a compté donc une souscription publique pour retenir l'Olympia en France. Madame Reuve Manet a été devenue un peu gourmande, disons, et l'on voulait à ce moment-là 20 000 francs, mais c'est rien, évidemment. Et Monet a tiré toutes les sommets, chose extraordinaire, littéralement, personne, en tout cas dans les milieux argentés, personne n'a voulu donner un sou. Et péniblement, en faisant même payer les modèles des Beaux-Arts à coups de 50 centimes, péniblement donc, on est arrivé à la somme de 19 415 francs. Et Madame Manet a bien voulu faire une réduction et passer donc de 20 000 à 19 415 francs. Je sens déjà que vous allez me dire oui, mais peut-être que c'était le prix de la peinture à cette époque-là. Alors, par élément comparatif, je peux vous dire que l'année 1888, qui est l'année de la souscription, tentée par Monnaie, un des plus grands collectionneurs de l'histoire qui s'appelle M. Chauchard et qui possédait une immense chaîne de magasins dont le fameux Haut-Bon-Marché, M. Chauchard payait une œuvre de maisonnier 850 000 francs. Un des plus gros prix jamais atteints à Paris au 19ème siècle. Mais donc, si on payait de la peinture comme celle de maisonnier 850 000, voyez le scandale de ne pas vouloir payer plus que 19 415 francs pour l'Olympia qui m'avait été, et votre série, un des plus grands chefs-d'oeuvre qui soit. Toujours est-il que donc, avec 19 415 francs, Monnaie pourra acheter cette fameuse Olympia et l'offrir au Louvre qui la refusera. Le Louvre ne la voudra pas mais comme ça ne coûte rien, on l'exilera au musée du Luxembourg et elle restera coincée au musée du Luxembourg jusqu'au 6 janvier 1907 où engin, et encore avec l'aide de Monnaie, on la fera passer au Louvre où elle sera exposée à la salle des États à côté de la grande d'un risque d'ingre. Et c'est justement ce fameux jour du 6 janvier 1907, le vernisage de rentrer au Louvre de l'Olympia qu'il y aura un grand, aujourd'hui on dirait cocktail à l'époque où on disait Raoult, où il y a eu les derniers hurlements sur Olympia. J'ai parlé tout à l'heure, souvenez-vous, de cette manifestation de 1907 dont vous avez un joli témoignage à la recherche du temps perdu. Mme de Guermantes rentre un jour chez elle, elle revient du Raoult, du fameux jour de janvier 1907 en disant « J'ai vu Manet au Louvre, je me demande si ça mérite vraiment le Louvre. » Puis elle passe à autre chose. Vous voyez, Mme de Guermantes reflète admirablement bien ce qu'était l'opinion de cette époque-là. Toujours est-il donc que depuis 1907, l'Olympia est au Louvre, on l'a enlevé de la grande Odalisque, ça, ça valait peut-être un tout petit peu mieux, et à l'heure actuelle, elle a certainement 10 fois plus de visiteurs devant elle que cette fameuse grande Odalisque, Manet étant heureusement reconnu comme un des plus grands de notre tradition, Ingres, et il y a un tout petit peu de difficultés articulaires ces temps-ci à se lisser au même niveau et c'est dommage. Voilà donc ce que j'avais à vous dire sur l'Olympia, mais à vous de l'histoire des pittoresques. J'en ai oublié un tout petit détail, mais qui est très dur à mon avis, vous savez, parce que tout le monde sait quand même, que Manet n'a eu que des critiques, sauf une. Et ce, un plus exactement, c'est Zola. Zola qui a vraiment pris la plume et écrit des articles vengeurs, non pas tellement pour défendre l'Olympia, je ne crois pas que Zola a été assez esthète pour la comprendre, mais pour défendre simplement la peinture moderne, ne supportant pas que la critique soit aussi passéiste, il a parlé de peinture moderne, ce qui n'empêche que Manet a eu pour lui une immense reconnaissance et je dirais que Manet a un peu poussé Zola à devenir un peu un critique d'art, si vous le voulez. Eh bien, lorsque, en 1888, au moment de la souscription, on a contacté M. Zola, M. Zola a pris deux pages et demie à Manet en refusant de verser un sou. Donc, le défenseur de Manet lui-même n'a plus accepté de donner un sou pour sauver cette fameuse Olympia qui était peut-être l'oeuvre d'art pour laquelle il s'était le plus engagé de sa carrière entière, ce qui n'étonnera personne quand on connaît Zola, il faut dire. Toujours est-il que maintenant, j'aimerais vous montrer Manet, pas l'Olympia, mais Manet, parce que c'est important que vous ayez vu son visage, je crois. Eh bien, voilà devant vous un magnifique, à mon avis, magnifique portrait de Manet, naturellement pas par Manet, mais par un des très, très grands peintres qui, comme lui, sont toujours à la limite, je dirais, de l'impressionnisme sans jamais y entrer vraiment, c'est Fantin Latour qui était très ami de Manet et qui l'a peint l'année mai de l'Olympia. Et alors là, vous découvrez ce Manet qui est au fond assez le contraire de ce qu'on aimerait qu'il soit. Je m'explique. Quand on voit que, et quand vous allez voir que, année après année, Manet a essuyé les coups d'une lâcheté indicible de la part de la critique, on aimerait le voir un peu, comment dire ça, peintre maudit, si vous voulez. On voudrait quelque chose de plus dépeigné, on voudrait quelque chose de plus hirsute, on voudrait quelque chose de plus halluciné dans l'œil, on voudrait un gilet peut-être mal boutonné dans la fièvre de la création, et bien pas du tout. Il faut se souvenir que Manet est issu de la grande bourgeoisie, que c'est un monsieur qui a des moyens, que c'est un monsieur qui a des principes et que c'est un monsieur qui s'y tient. Je dirais même que ce qu'on a salué le plus souvent en Manet était moins son génie de peintre que son élégance à porter le chapeau. Même Madame Berthe Morisot. Autrement dit, vous avez devant vous quelque chose qui à la limite est un dandy. Et en fait, Manet était connu pour être un dandy. Et bien là, vous voyez Manet, il avait 34 ans. Maintenant, j'aimerais vous parler justement un peu de sa naissance, de son milieu culturel et arriver jusqu'à l'Olympia. Donc, la formation de Manet maintenant. Il faut savoir tout simplement que Manet est né le 23 janvier 1832 au sein de la rue des Petits Augustins. Elle s'appelle aujourd'hui rue Bonaparte. Autrement dit, il est né en plein quartier, comme on dira au début du XXe siècle. son père s'appelle Auguste Manet. Il est chef du personnel au ministère de la Justice. C'est un monsieur tout ce qu'il y a de sérieux, c'est un monsieur tout ce qu'il y a de convenable. C'est un monsieur qui a les plus grands espoirs dans ce fils qui lui naît, premier de Troyes d'ailleurs. Et l'heureuse maman s'appelle Eugénie désirée née Fournier. Donc, Madame Manet Fournier. Exactement même très bonne beau choisie avec ce qu'il faut de fortune. En tout cas, ce sont des gens qui ne manqueront de rien, jamais, et ne feront manquer de rien jamais à leur fils Édouard en particulier. Petit, on le met dans une bonne institution, c'est le collège Rollin, où il fait la connaissance d'un personnage qu'il ne quittera jamais. Et heureusement, c'est Antonin Proust. Et il faut savoir que, en fait, c'est de Antonin Proust que l'on peut tirer l'essentiel de ce que nous savons sur Manet. Le Manet au quotidien, c'est Antonin Proust qui en raconte bien des années plus tard une lecture à faire pour tous les amoureux de Manet. Les journaux d'Antonin Proust sont absolument passionnants à ce point de vue-là. En vous mettant en garde sur une chose, Antonin Proust est certainement celui qui a le mieux, le plus intimement, le plus profondément connu Manet, ça c'est vrai, mais il n'a aucun sens des dates. C'est en tout cas Antonin Proust qui nous apprend qu'élèves au collège le Bolin, tous les deux, ils étaient pris le samedi matin par le tonton de la famille, Aimant-Édouard Fournier, les frères de la maman de Manet, tout le monde a suivi, bien entendu, qui, très épris d'art, les amène dans les musées et exige, disait toujours, un papier et un crayon en leur disant c'est qu'en apprenant à dessiner qu'on devient homme. et c'est une phrase que Manet prononcera jusqu'à la fin de sa vie, toujours avec un petit sourire, mais en fait, c'est certainement l'une des premières phrases qui lui a titillé les oreilles. Il termine ses études au collège Rollin en 1848, il a 16 ans à ce moment-là, son père rêve qu'il fasse du droit, lui ne rêve que d'une chose, c'est de voyager et donc de faire ce qu'on disait être de la marine à cette époque-là. Alors, grande scène à la rue Bonaparte, bien sûr, jusqu'au jour où le père cède, Édouard ne fera pas de droit, mais il en fera à l'école navale. Tout le monde sait qu'il a réussi à se faire engager comme pilotin sur un bateau qu'il a amené jusqu'au Brésil, puis il est rentré du Brésil, il s'est présenté à l'école navale, il a échoué lamentablement ses examens et donc à ce moment-là, son père, furieux, lui a dit « Eh bien, fais ce que tu veux. » Et c'est grâce à cet échec que Édouard Manet a réussi à faire passer cette filule épouvantable dans une famille de bon bourgeois de la rue Bonaparte, je veux faire de la peinture. Jusqu'alors, il n'en avait pas été question, mais le refus du droit et l'échec de l'école navale ont enlevé tout espoir, bien entendu, au père Manet. Eh bien, tant qu'à être raté, il soit raté comme ce qui lui plaît et donc, il fera de la peinture. Il entre dans l'atelier d'un peintre à cette époque-là très connu, c'est M. Thomas, Couture, je vous en reparlerai dans un petit moment, où il restera jusqu'en 1856. Il fera donc en gros six ans, six ans et demi à peu près, de formation académique chez Couture. Et comme il a de l'argent, il peut de temps en temps et au moment des vacances partir et visiter un petit peu comme ça l'Italie, le Nord. On le retrouve à Rome, on le retrouve à Florence, on le retrouve à Laé, à Amsterdam, on le retrouve à Dresde, à Munich, il pousse même jusqu'à Vienne. Autrement dit, il va voir un peu les autres pays pour en fait parfaire sa connaissance en matière d'histoire de l'art. Et au passage, pour garder la main, cette main que Couture lui a si amoureusement tricotée, il copie les ingres qui le frappent et je n'en s'y ferai qu'une, mais elle va être importante dans un moment, c'est la Vénus d'Urbain de Titien. Il a dit d'ailleurs que c'était de tous les tableaux qu'il avait vus en ses voyages, celui qu'il avait le plus fondamentalement frappé. Cette fameuse copie existe toujours, mais elle est hélas, peut-être tant mieux pour eux, mais elle est quand même hélas dans une collection particulière de Paris d'où elle ne sort en fait, pour ainsi dire, jamais. Toujours est-il qu'ayant terminé ces fameuses études, Édouard Manet peut rêver, comme tout le monde, de figurer au salon. Vous savez bien qu'il n'y a pas un artiste, surtout à cette époque-là, la tradition David, Inde, Gler, si vous le voulez, n'a fait que cimenter les choses, il n'y a pas un artiste qui ne rêve de figurer parmi les demi-dieux de la peinture au fameux salon. Alors, première tentative de Manet, 1858, avec un tableau bien connu qui s'appelle Le Buveur d'Absinthe, refusé. Refusé avait pourtant un avis favorable et ça donne de l'espoir, c'est Eugène de la Croix. Eugène de la Croix était encore, à ce moment-là, l'un des arbitres de la peinture, il faisait partie du jury et Eugène de la Croix est la seule voix qui a dit qu'il faut accepter ce tableau-là. ce gars va être un jour un grand peintre. Mais un seul entre 14, Eugène de la Croix n'a qu'à se faire, 1858, échec total, Manet est refusé au salon. Quelques années plus tard, reprenant le courage, 1861, il se relance avec un tableau qui s'appelle Le Chanteur espagnol. Et cette fois-ci, il est accepté. Et même avec un murmure très flatteur. L'espagnolisme est à la mode, l'impératisme vient un peu de ces coins-là. On entend beaucoup de flamenco, on va voir beaucoup de danseuses espagnoles dont parfois on entreaperçoit la jartière dans les grands coudes rins. Donc l'hispanisme, si vous le voulez, est très à la mode dans les milieux entre guillemets artistes. Donc ce chanteur espagnol est accepté. Pourtant, il y a déjà une première critique qui hurle au scandale. Un dit ça ressemble à un multiet idiot. Un autre dit ça sent l'oignon à plein nez. Et un troisième dit est celui-là. Il a raison. Comment peut-on se prétendre peintre quand on fait jouer de la main gauche une guitare accordée ou la main droite ? Voilà, quand vous regardez la peinture, tant là. Mais c'est vrai, Manet s'est trompé, la guitare, la guitare est accordée à l'envers. Ça, c'est absolument vrai. Mais toujours est-il, c'est une date importante, 1861, parce que c'est la première fois qu'Édouard Manet vraiment peut se confronter au public, montrer ses oeuvres au public. Et j'aimerais simplement que vous ayez fait le calcul, il a pour ainsi dire 30 ans. Autrement dit, nous sommes bien loin de la carrière prodige de Hintre qui a 16 ans faisait déjà ses premiers chefs-d'oeuvres reconnus, a 18 ans et était pris de Rome, etc., etc. C'est tard, c'est tard pour le 19e siècle, ce fameux 30 ans. Cette année-là, un des grands poètes de Paris écrivait un petit poème sur Manet, je me suis amusé à recopier parce que je trouve que c'est rigolo. Vous allez voir comment on jugeait Manet. Le poète n'est pas n'importe qui puisque c'est Théodore de Banville, tout de même. Eh bien, voilà tout ce qu'il a trouvé à dire. « Ce riant, ce blond Manet de qui la grâce émanait, gai, subtil, charmant en somme, sous sa barbe d'Apollon, eut de la nuque au talon, un bel air de gentilhomme. » Ça fait de la peine parce que vraiment Manet et Émanet, et j'ai rien de ça. Et Apollon et Talon, et j'ai rien de ça. Encore c'est quand même Pierre-Doc-Dandil pour les amateurs de symbolisme, en voilà un de plus. Toujours est-il donc qu'à partir de cet instant-là, je dirais Manet doit être officialisé. Il commence à ce moment-là une galerie officielle. Il exposera dans des galeries dont notamment la fameuse galerie Martinet au boulevard des Italiens qui à cette époque-là est la galerie à Scandale. C'est ceux qui exposent la peinture la plus avancée, la plus progressiste. On y voit toujours les gens, un, qui veulent se scandaliser. Ou alors les Américains qui curieusement, eux, ne sont pas du tout scandalisés mais achètent un tour de bras. Ce qui vous expliquera que les plus grands chefs-d'oeuvre de ces messieurs sont en fait aux États-Unis. Ça, c'est une autre affaire, me direz-vous. C'est aussi l'époque où il commence à fréquenter assidûment un certain café dont on reparlera pendant, par le moins, de 80 ans. C'est le fameux café Guerbois à la grande rue des Batignolles. Cette grande rue des Batignolles qui s'appelle aujourd'hui la rue de Cliché, soit dit entre nous. Et c'est dans ce café Guerbois qu'il rencontre ses amis, ceux dont vous parlerez toute la soirée, c'est-à-dire Astruc, Zola, Duranti, Vigneault, Nadal, Fantanatou, Vasily, Degas, un peu plus tard, Monet, un peu plus tard, encore Renoir. Et on n'ose pas penser, parce que ça va être réuni, à ce que devaient être ces réunions de la guerre dans lesquelles sont nées, en fait, toutes les tendances de l'âme moderne. Et cela nous amène lentement à l'année 1863 où, le 15 mai, s'ouvre à nouveau le salon. et au salon Manet expose un tableau qui s'appelle Le déjeuner sur l'air à Pannou. Aïe, aïe, aïe. C'est là que tout va tourner de façon catastrophique. Donc c'est là que nous allons faire un arrêt pour que je vous montre maintenant ces premières années de formaté et quelques-unes des œuvres du début de Manet. Là, nous sommes dans les années 1860 où Manet, extrêmement épris de peinture espagnole, extrêmement inspiré notamment par Velazquez et un peu aussi par Goya, peint dans un espèce de cabailleux très très beau d'ailleurs, de bruit et de gris. Et un des chefs-d'œuvre de cette époque-là, c'est ce très très beau portrait de son père et de sa mère. Il y en avait d'autres, j'aurais pu choisir d'autres, mais j'ai choisi celui-là parce que je trouvais intéressant de vous montrer justement ce qu'étaient les parents de Manet. Donc ce dont il est issu, tout l'aspect parfaitement respectable du vieux père, tout le côté parfaitement respecté de la vieille mère, tout ça nous avait admirablement consenti dans cette œuvre-ci. Datant de la même époque ou presque, ces premières œuvres, alors vraiment hispanisantes, et je ne sais si l'Espagne lui collera à la peau, je vous rappelle que cet hispanisme lui vaudra rentrer au salon, il faudra le chanteur espagnol qu'on va voir tout à l'heure. Voilà le gosse au chien, comme on continue à l'appeler aujourd'hui, ce gosse au chien qui vient de quitter sa collection particulière à Paris pour entrer au musée de Detroit aux États-Unis. Donc voilà donc cet enfant au chien devant lequel on a beaucoup parlé de Murillo. Murillo était un peintre qui, le second ennemi, ici, était très à la mode dans les milieux français. Donc cet hispanisme a beaucoup rassuré le public français, plus habitué à un métier assez léger, je dirais, assez académique, donc, et au début un peu affonné par l'aspect rude de la culture de Manet. Mais si cette rudesse s'exprimait dans l'hispanisme, alors c'était à peu près sauvé. Et le gosse au chien, en fait, a sauvé provisoirement Manet. De même que, et ça c'est celui dont je parlais tout à l'heure, le fameux chanteur espagnol ou guitariste espagnol que vous avez maintenant sous les yeux, qui est alors vraiment la première tentative de Manet de s'imposer au salon. Il a soigneusement choisi le sujet, je vous ai dit, et je répéterai encore une fois que c'était un atout énorme de jouer la carte de l'Espagne en s'étant bas, et il l'a joué très réciemment, mais on s'est bien rendu compte, et notamment les ethnologues, que son espagnol était aussi espagnol que vous et moi, c'est-à-dire qu'il venait vraisemblablement des batignols. Le pantalon n'est absolument pas espagnol, les espadrilles sont basques mais pas espagnoles non plus, la guitare n'est pas espagnole en plus d'être accordée dans le faux sens, etc., etc. Donc, les véritables critiques ont bien vu que chez Maté, c'était une démarche pour vaincre la réticence du public face à son métier que d'oser ce tableau-là. Mais néanmoins, en y regardant de près, et notamment en regardant ce visage qui est d'une intensité absolument merveilleuse, ils ont reconnu alors tous les espoirs et toutes les promesses de ce jeune peintre dont on avait un petit peu peur, mais il n'avait en fait par son corps osé ce qu'il va oser dans un instant. Alors voilà donc ce tableau qui est peut-être le dernier où Maté a mis la paix. Je vous dis, la pire des critiques a été de dire ça sans l'oignon. Oui, on peut comprendre, disons, dans un salon où on était exposé que des bains de Vénus et des toilettes de Favorites, naturellement, ça devient un peu désordre. Mais bon, la peinture est si belle que le tableau a remporté un net succès d'estime. Et c'est à ce moment-là qu'au fond, Maté a été extrêmement imprudent, je dirais. Il a osé la carte d'une peinture beaucoup plus moderne. Je veux dire, ce chantant, sinon soutenu du moins, accepté, il a osé bien davantage. Il a hésité pour le salon de 1863 entre deux tableaux. Le premier tableau, c'est la musique aux tuileries, aujourd'hui gardée, conservée, pardon, à la National Gallery de Londres. C'est un tableau en lequel Manet avait beaucoup confiance parce que son ami Baudelaire l'avait infiniment apprécié. Et c'est vrai que dans ses visages de femme très pâle, ses visages de sphincte, je veux dire, il y a un aspect baudelairien extrêmement net. Donc, Manet a failli mettre ce tableau qui peut-être aurait changé sa vie, croyez-moi. Et à la dernière minute, il s'est décidé pourtant pour ceci, c'est-à-dire le fameuxissime déjeuner sur l'herbe. Et vous pouvez bien imaginer que ça a été la plus épouvantable catastrophe que le salon si sain ait vécu depuis des années et des années. Je dirais même, je dirais même, c'est peut-être la première fois dans l'histoire des salons, et je vous rappelle qu'ils existaient depuis le début du XVIIIe siècle, c'est la première fois dans l'histoire des salons qu'apparaît le tolé à gagner la critique d'abord, puis, en fait, le grand public et, en fait, à à jamais pousser l'artiste dans l'hégémonie. Donc, si vous me suivez bien, Manet, en fait, était en train de monter, je vous rappelle que le salon, c'était le baronet absolu de la réussite. Il était en train de monter, notamment avec le chanteur espagnol, et pour cette audace d'avoir présenté plus tôt que la musique de Tambor avant ceci, c'est-à-dire le déjeuner, eh bien, il a en fait complètement compromis sa carrière. Et c'est très curieux parce que vous allez voir tout à l'heure quand on en parlerait que Manet lui-même ne croyait pas tellement en son déjeuner sur l'herbe. Toujours est-il, voilà le tableau et je pense inutile de vous dire sur quoi la critique s'est achoppée. Elle s'est achoppée évidemment sur cette dame nue au milieu de messieurs en complé d'estombre. Car encore une fois, présenter une dame nue ne pose aucun problème. Il suffit de mettre un ruisseau à côté et il y a le comble, ça s'appelle un bain et tout le monde faisait ça. Seulement mettre les messieurs en estombre à côté, voilà, voilà la nouveauté voilà la hardieste d'ailleurs soit dit entre nous un rien gratuit mais voilà en tout cas ce qui a tellement vraiment scandaleux été. Il faut savoir que c'est au fond un accident qui a amené Manet à peindre cela. Il a lu un jour dans une critique pas trop méchante que M. Manet tant qu'il aurait à peindre des pantalons et des chaussures éculées, c'était à propos du chanteur espagnol, pourrait passer pour un bon peintre mais que s'il se risquait dans un nu alors on se rendrait compte qu'il n'est qu'un faiseur et qu'en fait il est incapable de faire un beau nu. Alors il aurait dit il paraît qu'il faut que je fasse un nu et bien je vais leur en faire un. Autrement dit il y a un aspect provocatif extrêmement net et délibéré dans la conception même de ce tableau. Et selon Antonin Proust il aurait dit cela, il aurait dit cette phrase que j'ai citée en se promenant avec Proust à Argenteuil au bord de la Seine et en voyant des dames se baigner et des messieurs à côté. Les dames n'étaient pas des dames très sérieuses des messieurs étaient des étudiants qui venaient de l'argent à leur papa pour se payer les dames après qu'ils disaient Zola et qu'ils disaient le genre de climat que ça la donne mais toujours est-il cela qui leur aurait donné donc l'idée de provoquer au voyant du côté vengeance ah ah on veut que je passe un nu bas attendez vous allez voir mais il est allé peut-être un peu trop loin disons bien après cela quelques années après il s'est rétracté un peu en disant je n'ai jamais voulu choquer j'ai voulu faire une version moderne du concert chantaire de Giorgio et tout le monde connait le concert chantaire de Giorgio et vous savez bien il y a des messieurs en pourpoint qui touchent du lutte et puis une dame toute nue au milieu de tout cela oui mais voilà Giorgio et c'est un tel autre climat que cela passe admirablement le côté comment vous dire le côté bourgeois de cette scène là par contre passe beaucoup 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 moins soyons alors la critique ne s'y est pas trompée et comme je l'ai dit a hurlé devant l'immoralité et le goût corrompu de monsieur Manet et monsieur Manet a été bien embêté dès lors il n'a plus trop aimé qu'on lui reparle de ce tableau il n'a même plus trop aimé le revoir et quand il le revoyait il l'appelait la partie carrée c'était le nom qu'il avait donné à son fameux son fameux déjeuner sur l'air alors on va voir maintenant quelques détails de l'oeuvre parce que c'est superbement peint je continue à penser et je pense que ce n'est pas la plus grande réussite en matière de peinture mais il y a quelque chose je dirais presque de mal ressenti dans ce tableau là au niveau de l'intention qui gêne aujourd'hui encore mais au point de vue peinture par contre c'est extrêmement beau c'est quand même un peu vrai que la dame a l'air un peu empruntée c'est quand même un peu vrai que les deux messieurs posent nettement Odilon Rodon l'a dit très justement qu'on sent que la dame ne restera pas longtemps nue parce que l'herbe froide doit la gêner et bien si vous pensez à ça c'est cruel je vous le dis mais c'est pas si trop on sent que cette dame ne va pas rester très longtemps là où il est tout tenu c'est là je vous le dis il y a quelque chose qui est à l'opposé de Giorgio mais qui au contraire représente une espèce de vision merveilleusement dédénique donc je dis bien que Manet lui-même a dû se rendre compte il ne l'a pas avoué mais a dû se rendre compte de l'assez un peu mal consenti de cette position là mais par contre je répète que pictura et c'est divin alors revoyons maintenant les détails on connaît très très bien les modèles sachez simplement que la dame ce sera le modèle attitré pendant des années et des années de Manet elle s'appelle Victorine Meurant nous la retrouverons d'ailleurs sous les traits de l'Olympia et sous bien d'autres traits au cours de notre rencontre elle pose la première fois cette Victorine Meurant le monsieur de droite celui qui a un peu l'air d'un couécaire c'est le frère de Manet en fait et le monsieur de gauche c'est un jeune sculpteur franco-nerlandais qui s'appelle Lennhof et qui est en fait qui sera en fait le beau frère de Manet quelque temps plus tard donc si j'ose dire ça se passe vraiment en famille il n'empêche que si vous y regardez bien je suis sûr que vous regardez bien depuis le temps la beauté notamment du traitement des gris ici et la beauté de ces noirs sur lesquels se développent ces gris c'est absolument superbe et disons bien que ce premier nu que vous avez là ce nu de Victorine Meurant est une chose absolument superbe en dépit du fait que c'est la première fois dans l'histoire de la culture française qu'on représentait un nu avec une lumière aussi crue aussi frontale et donc un nu parlement en à plat ce côté à plat est en effet extrêmement révolutionnaire et a fait hurler disons bien le public mais alors regardez là c'est monstrueusement de près mais regardez la beauté dans le traitement du visage cette façon de faire sans cesse palpiter l'expression mais pourtant l'expression qui ne se déclare jamais si vous remarquez et j'aimerais juste que vous reteniez cette constatation jusqu'au bout de ma conférence Manet est exactement comme Ingres un de ces personnages qui a peint des hommes ou des femmes qui n'ont pas d'expression qui ne sont pas concernés par ce qui se passe qui ne regardent pas si intensément que le regard soit fixé sur nous ils nous regardent sans nous voir il y a une espèce de volonté d'absence chez Manet qui est exactement la même volonté d'absence que nous avions noté dans les portraits de Ingres si vous vous souvenez et c'est peut-être de ce secret là que Ingres et Manet que l'on rencontre alors vraiment pour la première fois ensemble je dirais mais c'est peut-être de cela que Ingres et Manet ont tiré cette espèce de fascination désespérée qui nous retient devant leur chef d'oeuvre mais c'est très très net ici dans ce très beau visage de Victorine Meur mais la plus belle partie alors ça évidemment c'est pas tombé la plus belle partie c'est le panier de pique-nique répandu dans un coin qui est vraiment bouleversant de beauté et il faut dire que dans tous les Manets que vous verrez ce soir l'objet est toujours traité avec un miracle de poésie un miracle de transparence et de liberté qui vous comblera j'en suis sûr nous en verrons dans toute une série bien sûr malheureux déjeuner sur mer je dis malheureux parce que pour quelque chose qui n'est certainement pas le chef de l'Ouenan s'était payé bien cher une provocation car l'insulte qu'il a faite au public du salon ne lui sera jamais pardonné ça a été pris comme une insulte et au fond je répète que pour Manet c'était peut-être bel et bien sinon une insulte du moins un coup de pied malheureusement il m'a donné trop force vous me suivez bien quelqu'un qui désavé cet état a admirablement parlé de ce tableau c'est monsieur Cézanne vous savez que Cézanne on ne le dit pas assez amenait ses élèves au Louvre et leur parlait teinture il les apprend devant les grands chefs d'oeuvre du classisme et leur parlait comme sûr et un jour il y a amené trois de ses élèves devant le fameux conseil de champêtre de George Dornay il donnait une espèce de visite guidée disons de la partie dénissienne et Cézanne s'est arrêté et quelqu'un a noté ce qu'il a dit et c'est très très beau voyant le conseil de champêtre naturellement il pense au déjeuner sur l'herbe et il dit dans ce conseil un peu rocailleux qui est le sien vous comprenez il aurait fallu dans le déjeuner que Manet ajoute je ne sais pas un frisson de noblesse qui ici emparadise tous les sens c'est beau toujours est-il donc le salon de 1863 c'est le terrible mirage de la carrière de Manet et au fond je l'ai fait il ne s'en reviendra jamais mais avec le courage qui est le sien en 1865 il récidive et 1865 c'est l'Olympia donc alors vraiment surtout l'Olympia était peinte en même temps que le déjeuner sur l'herbe 1863 il peint et présente le déjeuner sur l'herbe 1863 il peint l'Olympia mais n'ose pas la présenter il la garde dans ce chose dire et en 1865 osant littéralement tout il présente l'Olympia alors je ne reviens pas sur les critiques mais par contre sur le tableau bien entendu je recommence parce qu'il faut maintenant que vous le voyez vraiment bien c'est-à-dire que nous le voyons à fond et dans ces détails d'abord j'aimerais que voilà c'est vrai que entre 1863 et 1865 les critiques n'ont pas oublié le public n'a pas oublié et je vous dirais même il y a eu des gens qui se sont rués au salon de 65 pour bien rire devant Manet ou pour bien s'indigner devant Manet on l'attendait on le guettait mais personne ne pensait qu'il oserait cela alors il l'a osé voilà à nouveau ce n'est pas possible et puis ça a été le déchaînement que vous savez pourtant autant la déchaînée sur l'herbe avait été vite conçue vite brossée parce que c'est un coup de pied autant l'Olympia au contraire a mis longtemps à être mis en place je dirais le déchaînement sur l'herbe c'est vraiment un manifeste que Manet tente de faire passer et ne réussit pas à faire passer l'Olympia au contraire c'est quelque chose de beaucoup plus profond je dirais c'est des tas de tableaux dont il se souvient c'est des tas de voyages dont il se souvient c'est des tas de modèles dont il se souvient et qu'il veut en quelque sorte actualiser Manet a beaucoup parlé de l'Olympia Antoine Proust dans son chronique a beaucoup parlé de cette gestation de l'Olympia et dans l'Olympia il faut voir une foule de tableaux que j'ai pensé ça vous intéresserait de voir il y a indubitablement dans l'Olympia et c'est le premier modèle que l'on peut citer le souvenir de cette fameuse ici une Vénus d'Urbain de Titien découverte par Florence le plus beau tarot de tous ses voyages a-t-il dit et bien c'est vrai que la Vénus d'Urbain est simplement un ancêtre de l'Olympia quasiment même pose quasiment même lit quasiment même servante oui mais elles sont à l'arrière-plan et même le petit animal de droite qui est un chien chez Titien qui sera un chat chez Manet existe donc vraiment on pourrait presque dire que l'Olympia est une version du 19ème de ce qu'est la Vénus d'Urbain d'autant plus que les historiens-là savent bien que la Vénus d'Urbain n'est personne d'autre qu'une grande courtisane de cette époque-là une grande courtisane de Venise dont c'était le tableau de présentation donc c'était encore plus affirmé si j'ose dire oui mais en quelques siècles quatre pour être exact on a le temps de faire oublier la courtisane et naturellement le côté implacable de beauté de ce nul alors on est parfaitement lisible je dirais parfaitement possible autre modèle et c'est aussi une vilaine d'âme si j'ose dire un tableau qui fascinait notre Manet c'est Eva Prima Pandora Eva première Pandora de Jean Cuisin le fameux maître de l'école de Fontainebleau c'est quelque chose comme cinquante ans après la Vénus d'Urbain un des grands grands chefs-d'oeuvre du materialisme français et aussi un de ses émences nu insolent je dirais n'oubliez pas qu'au fond le but du tableau est comme le même d'ici un cousin en ceci que il s'agit ici d'un nu représentant Diane de Poitiers représenté comme R première Pandora où tous les mots sont sortis donc il y a le même protestant fureux et fatal voulu d'ailleurs par la piste dans ce tableau comme chez Titien troisième tableau auquel se réfère l'Olympia indubitablement naturellement aller chercher le côté de l'Espagne et naturellement aller chercher chez ce dieu de Manet et de Velázquez c'est la fameuse Vénus au miroir que vous avez ici c'est une Olympia à l'envers si vous voulez c'est la face cachée de l'Olympia ou c'est ce que vous voulez mais toujours est-il il y a aussi ce côté à la fois implacable en même temps extraordinairement provoquant dans le but de Velázquez que Manet avait vu déjà à Londres où il se trouvait et quatrième source indubitable vers l'autre dieu de Manet c'est Goya et c'est certainement disons chez Goya que l'atmosphère est la plus jumelle nous avons vu ce tableau il y a 20 et 20 semaines par conséquent vous vous souvenez de ce qu'on avait dit j'en suis sûr c'est aussi en effet une femme entre guillemets contemporaine et montrant au fond se montrant avec une espèce de divine intudeur c'est vrai mais elle se montre à un personnage qui est le peintre tandis que l'Olympia est un trône devant tout son public et c'est là ce qui fait toute la différence on sent dans la Miami de Goya le côté intimiste de l'invention on sent au contraire chez l'Olympia ce triomphe de place publique que Manet a voulu indiquer néanmoins disons qu'entre la Vénus d'Urbain et la Mahadesmoud de Goya vous avez les deux sources les plus évidentes qui soient et la dernière source mais importante aussi c'était un tableau presque contemporain et qu'il y a eu un grand succès d'estime c'est la grande de la liste d'Arva alors oui je trouve très intéressant de vous montrer ainsi les brochettes de toutes ces grands-mères de l'Olympia la Vénus d'Urbain l'Eva Prima Pandora la Vénus au miroir de Velasquez la Mahadesmouda de Goya et la grande de la liste d'Inde tous ces tableaux-là préparent l'apothéose qu'est l'Olympia et voilà donc maintenant cette Olympia alors j'ai déjà dit en quoi elle est différente de ses ancêtres par ce côté public justement par cette espèce de totale absence qui marque l'Olympia elle ne réfléchit même pas à savoir si elle est pudique ou impudique elle s'en moque bien elle est au-delà de cela tout simplement et au fond tout le caractère on a dit pornographique tout le caractère pornographique c'est l'actualité de ce bouquet qui est présenté ici en plus de cela il est vrai que Victorine Meurand a posé dans cette à plat lumière plafarde que Manet privilégie tellement donc c'est vrai qu'il n'y a aucune séduction de modeler aucune pudeur de modeler et ça elle s'impose sur son lit avec une espèce de poids extraordinaire une autre chose qu'il a infiniment érotique au-delà des hules mais curieusement aucun contemporain en a parlé c'est ce fameux fil noir et souvenez-vous dans l'un de ses films qui était d'ailleurs le plus sauf Visconti a montré exactement la même chose quand une dame comment est-ce que je veux dire ça punitivement c'était enfin un monsieur on ne voyait rien d'autre que le moment où il lui dénouait ce ruban noir rien d'autre et c'était extraordinairement érotique bien je dirais que ce ruban noir laissé là mais prêt à être défait a au fond une espèce de même fonction érotique au-delà qui est absolument extraordinaire alors on se promène un peu dans cette œuvre maintenant que vous la voyez un peu vieux voilà donc ce torse très étrange et très long avec ses seins accogés très hauts tout à fait propres à Victorine ces mains qui sont horribles ah ça c'est vrai horribles on dira assez que les mains de la négresse sont absolument élégantissimes alors que les mains de la patronne sont décommentables ça n'est pas propre mais ce sont après tout les mains de Victorine ils ont bien regardé de très près et c'est vrai que ces mains sur ce bord mais même pas pour le cacher presque au contraire pour le rendre plus évident ou quelque chose d'autant plus provoquant dans l'insolence même de la position le lit par contre alors là est une pure merveille et c'est extraordinaire que personne n'en ait dit un mot la beauté de ce tra la beauté de ce chale le traitement très velasquezien encore de tout cela n'a absolument été relevé par personne tellement ils étaient obsédés par l'olantia elle-même la beauté aussi du visage de la serpente noire est une merveille ça c'est vrai il y a des jeux de noir et de brun presque de rouge dans la pigmentation de la peau qui sont hallucinantes et puis surtout le plus beau c'est le bouquet ce bouquet qui est peut-être le plus beau qui n'a jamais terminé et pourtant peindra la fleur comme un peu près personne il y a là encore ce simple bouquet ce seul bouquet qui est engrais dans le trésor a été ignoré par tout le monde mais par tout le monde alors au contraire le petit chat alors lui a fait hurler évidemment parce qu'on a dit il faut bien qu'elle soit sorcière pour avoir un chat noir un coup d'éveil ainsi ou un autre a dit elle était pas moche que le chat le chat crève de peur etc. tous les commentaires ont été sentis alors que chez Manet il s'agit plus que vraisemblablement d'un sourire de connivence à l'égard du modèle premier et direct qui est pour une la Vénus d'Urbain très évidemment le petit chat noir est une sorte dommage au petit épagneux de la Vénus d'Urbain rien de plus si j'ose dire et rien de moins non plus mais toujours est-il donc que cette promenade dans l'Olympia vous a bien montré que le tableau a provoqué je dirais par ses aspects les moins intéressants mais que du coup ses aspects les moins intéressants ont complètement occulté les merveilles qu'un regard racontique et rapproché comme nous avons occulté grâce à la diapositive permettrait en fait de le faire et c'est vrai quand on a bien vu ce drap et ce châle quand on a bien vu le visage de la serante noire bien vu le bouquet de fleurs quand on se rend on est dans le domaine d'un an en pleine possession non pas de son talent mais de son génie il n'y a pas pour vous en parler c'est un tableau génial alors il faut maintenant que nous reprenions ce fameux tollé général au fond pourquoi est-ce que le public a tellement hurlé c'est un autre aspect auquel j'aimerais avider maintenant si le public a tellement hurlé c'est que aucun autre peintre à l'époque ne peignait comme ça aucun autre peintre n'osait avoir un métier comme ça donc j'ai décidé de vous présenter quelques-uns des demi-dieux du salon les gens qui peignaient bien de façon à ce que vous vous rendez compte qu'en effet c'était déjà dur de recevoir l'unifié dans le plexus avec ses mules son ruban sa négresse et son chat noir mais qu'en plus ce rendu plastique raboteux était quelque chose de tellement nouveau que ça ne pouvait naturellement que scandale alors on va faire un petit tour de la bonne peinture de cette époque-là c'est-à-dire je vais vous montrer ce que M. Chauchard achetait 850 000 francs or je vais vous montrer ceux qu'à chaque salon on saluait plus bas en les appelant chers maîtres ceux qu'aujourd'hui on appelle un peu méchamment mais avec tendresse tout de même les pompiers alors voilà disons ceux qui étaient les vieux de la peinture quant au climat des heures et bien voilà c'est les romains de la décadence de M. Thomas Couture justement voilà le maître de Manet voilà la peinture qu'il faisait voilà ce pourquoi on appelait cher maître et voilà ce qu'était en fait la peinture à succès du second empire c'est-à-dire ce qu'il faut de saint et ce qu'il faut de fesse mais avec un prétexte historique indubitable les romains de la décadence et dans le mot décadence bien entendu un détachement moral ce qui fait que les habitués du foyer peuvent s'approcher avec leur lorgion sans que pour autant leurs écoutes leur tapent sur les doigts tous les prétextes sont absolument et habilement serrés dans cette grande tartine qui a voté de ça n'est inconvenable que de loin et l'instant où on s'approche on est follement déçu ne croyez pas alors ce type de peinture-là plaisait beaucoup parce qu'il n'y a pas de société plus hypocrite que celle de ce 19e siècle il faudra s'y montrer regardez ça c'est un élève de couture et si vous le voulez c'est un copain entre guillemets de Manet mais qui lui a réussi il s'appelle Jérôme et il s'est spécialisé dans ses tablots de peint archéologiques permettant de servir tous les goûts si vous voyez ce que je veux dire et voilà l'un de ses chefs-d'oeuvre ça s'appelle le combat de coques ben oui je veux bien qu'il y ait des coques en bas mais vous pouvez bien penser que c'est surtout pas pour les coques qu'on achetait une peinture comme c'est le cible à côté de ça c'est une aimable platitude mais c'est bien peint c'est vrai c'est bien peint le métier académiste éluqué de la tradition d'avis des Indes se poursuit ici avec une moleste de nougat même de louco disons bien est naturellement cela comble d'aise année après année le public c'est encore un peu plus près de manet je monte si j'ose dire après couture après jérôme voilà l'anglais de service il faut savoir qu'après l'hispadomalie dictée par Eugénie il y aura une englobénie très neuve alors un peintre anglais ça réussit à Paris à cette époque-là celui-là s'appelle Leighton et il sera un des tout grands maîtres pour salle de bain si j'ose dire ce chef-d'oeuvre s'appelle la toilette de Sapo ça fait rêver il faut dire moi je trouve celui-là infiniment plus provoquant et plus érotique que toutes les ennemis du monde et pas du tout on admirait le prétexte grec si vous le voulez suffisait amplement à ce qu'un homme comme celle-ci soit parfaitement rassurante et en fait ne gêne personne quant à ceci ça frôle l'ignominie soyons francs parce que la prise de position c'est depuis la loi du souffleur si vous voyez ce que je veux dire et bien ce favori-là qui s'appelle tenez-vous bien parce que le titre c'est déjà tout un programme vague divine et oui vague divine et tu as un élève de l'élève de l'élève de l'élève donc après couture après Jérôme après Lait voilà cabanelle seulement ce qui est fabuleux c'est que vague divine est exposée au même salon que l'Olympia au même salon et tout le monde s'épanouira de bonheur et on dira voilà monsieur cabanelle s'éteindre la femme il s'est chanté la femme tandis que ce manet cet ignoble faiseur qui va se traîner on va tirer la pouce au même salon c'est fabuleux c'est fabuleux de penser que cette espèce d'érotisme pour planche anatomique a parfaitement passé parce que ça s'appelle vague divine et il y a deux outils par dessus et d'unez-vous bien l'impératrice a souffleté le nom elle est pris avec vague divine sous le bras le tabouret n'est pas le titre impériale ce qui montre bien où allait le bout à cette époque là car attention ces messieurs peignent les dames comme provocantes nous sommes d'accord mais toujours et vous l'aurez remarqué j'espère avec une espèce de détachement de respectabilité qui est absolument formidable ainsi par exemple monsieur Béraud alors monsieur Béraud ce serait une moralité en peignant ce tableau là ça s'appelle la Marie-Madeleine devant le Christ et qu'est-ce que ça nous montre les esprits avancés Rossini et le Christ est venu dans cette espèce de salon boudoir de femme carrière Marie et une créature une créature Liane de Pougie s'habille à ses pieds dans une recompense de Madeleine et vous savez qu'on a pleuré devant ce tableau et Liane de Pougie il a failli devenir carmédite c'est le nom il a prolongé sa carrière encore d'une génération ce qu'on peut dire mais si je vous montre cela c'est tout simplement pour reprendre qu'on peut tant qu'on rattrape l'apparence l'apparence l'insolence par quelque chose comme ça on est sauvé car en effet et c'est à ça qu'on arrive pour peindre bien il faut peindre sérieux et Dieu sait si le salon toujours je prends maintenant les grands maîtres du salon Dieu sait si le salon est plein de peintures respectables année après année M. Bonnat expose des portraits de dames aussi fabuleusement ennuyeux que cette Mme Pasqua mais se faire peindre par Bonnat est presque une gare ultimondaine dans cette époque-là dans ce même salon M. James Tissot multiplie lui aussi les raons chic et convenables comme par exemple ici cet apéritif sur un yacht à Tief ou symphonie en noir et blanc parce qu'on aime bien ce genre de double-titres et là aussi si vous voulez la creuse mais délicieuse mondanité de cette œuvre-là a assez de convenable pour passer par Pétipo bien de même et c'est le dernier que je vous montre dans l'esprit lorsque M. Béraud peint des réunions mondaines comme par exemple cette soirée de musique au rebours naturellement que c'est toujours avec ce même sens de la convenance du pinceau tant qu'on ne touche pas à la convenance tout va bien tout va bien et vous venez d'en avoir trois magnifiques exemples avec Bonnat Tissot et Pétipo quand on touche à la convenance quand on déflore la convenance par contre alors il faut des prétextes quel ça peut être le prétexte archéologique nous l'avons vu déjà je vous le remontre ici avec un anglais M. Al-Mathadema qui a tout osé montrer parce que ça se passait à Pétipo en 79 alors là tout le monde il y a des prescriptions point un et deuxièmement ces êtres au sens divagant seront punis par le Vésuve donc même la Sainte Église si présente la Sainte Clotilde peut être calmée alors au début Al-Mathadema faisait des choses gentillettes comme ça ça s'appelle l'Idylle c'est une sottise à côté de ça et puis après il a proposé un peu plus épicé il y a un Tepidarium là vous voyez dans les zones basses on voit des choses absolument hallucinantes mais ça aussi c'est archéologique donc ça passe très très bien c'est vraiment sans problème aucun même le Grand Cabanel a peint des nues moi je trouve presque plus provoquant que l'Olympia je pense que là il a vraiment un peu franchement et bien parce que ça s'appelle la Corinthienne et que ça se réfère au 5ème siècle avant Jésus-Christ ça passe de nouveau très bien alors c'est une des possibilités donc il faut être convenable et savoir être convenable quand on décide de jouer la carte de l'inconvénance il faut soit comme je viens de le dire l'appareil d'un prétexte historique et si possible l'archéologique parce que plus soit loin mieux soit alors comme M. l'appareil d'un prétexte exotique alors voilà par exemple parce que c'est aussi une veille que je voulais vous montrer un tableau de Basile qui a mon avis mille fois plus scandaleux que l'Olympia et tout le monde a trouvé ça charmant ça s'appelle la toilette pour la présentation autrement on a dit évidemment il s'agit d'une captive dans un arène qui te voit dans tout alors ça permet littéralement tout et tout ce qu'on veut et sans problème aucun à côté de ça disons-mire c'est pas une mauvaise peinture Basile est en train de peindre extrêmement intéressante c'est en tout cas le meilleur de cette palette des horreurs que je vous présente un peu rapidement dernier prétexte exotique où on met aussi une blanche et une noire alors ça c'est prodigieux à mon avis c'est de M. de Baton-San ça s'appelle la blanche et la noire aussi simple que ça et bien alors là vous arrivez disons à ce sommet de sottises jésuites si vous le voulez qui est totalement impardonnable mais qui je répète a parfaitement passé alors ce que j'ai fait maintenant depuis que je vous ai montré les romains de la décadence du grand-être qui était M. Couture jusqu'à la blanche et la noire ou pas pour le sens c'est de vous montrer ce devant quoi nous nous serions indubitablement tous arrêtés avec respect avec enthousiasme avec ferveur ou avec le lorgnon avant mais toujours à dire c'est ça que le lorgnon regardez qu'on le veuille ou non tandis que bien entendu la peinture de M. Manet elle ne pouvait que choquer et je pense que c'était important que vous fasse faire ce petit tour de salle au salon pour que vous vous rendiez compte du modernisme de Manet parce que c'est vrai qu'on a commencé presque à l'outilé alors pour terminer cette présentation disons des coulisses de l'Olympia voilà donc l'homme qui est seul à avoir osé se dresser contre le public la critique le bon ton les bonnes mœurs c'est Émile Zola bon il faut dire qu'Émile Zola était déjà brûlé j'entends il avait déjà écrit tant de choses entre guillemets dans le style de l'Olympia que personne ne lui faisait plus confiance et que ses œuvres étaient naturellement interdites aux jeunes filles mais enfin c'était quand même une des grandes figures de la littérature française il fallait un certain courage et ce courage il l'a eu dans un article qu'aujourd'hui je trouve décevant à lire parce qu'encore une fois on voit bien qu'Émile Zola n'est que très accessoirement intéressé par Manet en tant que tel intéressé par la défense et l'illustration de l'art de l'ère et cela a quand même un tout petit peu sauvé Manet un tout petit peu voilà pourquoi sitôt d'après le scandale entre guillemets de l'Olympia Manet lui a offert ce portrait alors on voit ici c'est intéressant d'ailleurs on voit ici donc Émile Zola qui tient à la main un livre sur l'art moderne illustré en grande partie d'aux portes de Manet il est dans son bureau et je pense que vous aurez remarqué qu'ici au panneau il y a une estante japonaise il y a les vignerons de Velázquez et il y a la gravure de l'Olympia de Manet donc c'est extrêmement je veux dire dirigé voilà si vous voyez mieux extrêmement dirigé comme oeuvre c'est vraiment un remerciement c'est vraiment une forme d'action de grâce je dirais que Manet a fait à l'égard de Zola à partir de maintenant quoi que Manet c'est fini je veux dire quoi qu'il présente au centre c'est fini c'est fini et on n'acceptera plus rien je vous répète que année après année il y aura encore trois tableaux trois tableaux de Pantale que je vais vous montrer qui sont exposés alors maintenant il y aura moins à rire et à se scandaliser parce que les œuvres n'ont plus si j'ose dire possible plus 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 comment dire ça acceptable mais néanmoins le ton est donné et c'est fini c'est fini pour Manet par exemple regardez ça c'est certainement une de ses plus belles œuvres à mon avis c'est le fameux balcon vous donneriez quelques détails sur l'œuvre un tout petit peu plus tard rien de plus convenable que ça me direz-vous et pourtant toute la critique c'est remis à le relais toute la critique alors il y a des critiques plein d'esprits c'est cet esprit 1870 s'ils ose dire qui disent fermez la fenêtre monsieur Manet ça ne vous fait même plus rire vous voyez vous êtes bien loin du comique de 1870 ça a fait rire tout Paris je vous signale alors il y a des critiques qui diront ça d'autres qui diront la dame de droite va quitter le balcon parce qu'elle se trouve vraiment trop moche comparé à la dame de gauche mais ça fera aussi beaucoup rire et plus personne donc ne voudra regarder Manet pour ce qu'elle a fait c'est à dire pour un des plus grands peintres de tous les temps dans ce tableau là le balcon Manet est frappé par un spectacle totalement quotidien genre il avait loué un atelier à Argenteuil il y recevait ses amis ses amis sont allés sur le balcon pour lui dire au revoir et il a vu ainsi Berthe Morisot qu'il connaissait depuis très peu de temps il a vu ainsi mademoiselle Klaus une violoniste qui se trouve là et son demi-mot-frère monsieur Lennrof et donc ces trois personnages simplement l'ont frappé et il s'est souvenu c'était un homme forcément cultivé des mayas machas si vous le prêtez au balcon de Goya et du coup il a décidé de faire le tableau que vous avez sous les yeux c'est une merveille de symphonie en gris et blanc c'est un fait on ne va pas les détails on ne va pas s'approcher c'est miraculeux mais vous voyez et c'est cela la rédiction de Manet on ne pourra pas s'empêcher d'y voir des allusions quelque chose et ce tableau-là aura le même échec que tous les autres et pourtant Dieu le sait devenue sage comme peinture quelle beauté dans le visage de Berthe Morisot cette femme prodigieusement douée prodigieusement passionnée prodigieusement exaltée mais montre dans son regard toute l'intensité de nature qui était la sienne et le blanc pourtant de cette robe la calme complètement je dirais l'exorcise complètement et du coup l'oeuvre devient une des oeuvres enfin ce morceau devient un des morceaux qui est beau que Manet regardez notamment la main monstrueusement agrandie ici mais regardez cette façon de cerner simplement les doigts de façon à faire se crisper cette main sur l'éventail de même l'autre la petite violoniste regardez sous l'apparente transparente de son regard il y a aussi une forme d'intensité visionnaire qui est étonnante et regardez aussi le magnifique jeu des gants qu'elle est en train vous tenez l'attention dont ces gants sont là encore on peut se souvenir et on doit se souvenir de Velázquez mais avec quelque essence je dirais voilà très 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 ce fameux visage et juste vous l'aurez remarqué je pense ce tout petit accent de noir sur la lèvre supérieure qui donne un petit côté tout d'un coup extrêmement triste un petit côté presque presque nostalgique à au visage que vous avez devant les yeux et cet oeil presque complètement voilé ce regard qui est complètement ailleurs là encore on ressent ce mystère le sphinx tellement propre à Manet et puis c'est peut-être la chose la plus belle au travers de la géométrie absolue de ce balcon regardez la beauté de ces étoffes blanches celle de Berthe Morisot plus soyeuse peut-être plus voyante celle de la jeune violoniste un peu plus simplement blanche je dirais mais dans le contraste du blanc sur blanc il y a une science absolument parfaite et bien je répète personne n'a vu personne n'a voulu le voir et quand l'année d'après encore une fois Manet expose je dirais presque plus simple encore presque plus peinture dure encore c'est ce fameux déjeuner à l'atelier et bien de nouveau il y aura des gens pour faire des plaisanties absolument subtilissimes parce qu'on ne peut plus voir Manet sans plaisanter ainsi regardez j'en parlerai en détail de ce tableau là dans un instant je vous montrerai d'ailleurs aussi les détails mais bon il s'agit tout simplement d'un coin d'atelier au moment de vacances passées à Boulogne-sur-Mer on vient de manger voilà les restes du repas c'est d'ailleurs simplement beau à pleurer cette nature-vente là et puis le neveu filleul et peut-être fils de Manet cet étrange Léon Coelan Lébo qui est peut-être peut-être fils de Manet normalement on sera pris dans l'importance à poser là la servante de location a posé derrière un voisin qui s'appelle Roselet a posé à droite et puis il n'y a rien il n'y a rien il n'y a rien de l'aventure pure et malgré tout on a dit à ce tableau là il ne devrait pas s'acheter il ne devrait pas s'appeler le déjeuner dans l'atelier il devrait s'appeler le pique-nique avant le duel pourquoi ? parce que dans un coin il y a un home ici et tout atelier d'artistes comportait le home inévitable qui faisait partie des accessoires d'un bon académiste évidemment il fallait cet accent de métal à Manet il a mis ce home là et ce home ne veut pas s'en prendre pour ce qu'il est c'est-à-dire simplement un accent de matière et de couleur et on veut y voir quelque chose qui permet le double sens d'une plaisanterie aussi lamentable que toutes les autres comprenez-vous donc vous voyez l'acharnement c'est ça qui est tellement extraordinaire alors là aussi une petite vision dans le déjeuner à l'atelier c'est la partie de droite avec un citron pelé comme calf les avait peint des siècles auparavant savez-vous que dans l'oeuvre de Manet c'est plein d'hommages comme ça plein je vous ai dit c'est un homme plein de connaissances plein d'érudition et qui s'amuse à des petits coups d'hommages ça c'est un coup d'hommage nettement aux grands natures mortistes hollandais du 17ème siècle mais alors qu'elle maîtrise dans toute la représentation de l'oeuvre regardez notamment dans le rond du damassé de cette nappe c'est prodigué bien sûr et le dernier tableau que je vous présente le dernier tableau de Salon c'est beaucoup plus tard c'est 1881 donc là vraiment un long temps c'est passé pendant lequel Manet a abandonné les tableaux importants je dirais il est à la fin de sa vie il y revient pourtant une fois encore avec ce fameux un bar aux folies bergères alors donc quelques années plus tard notre Manet mais presque à la fin de sa vie donc notre Manet revient à ce qu'on pourrait appeler la grande peinture la peinture de grand format et c'est donc ce fameux bar aux folies bergères qui est une des œuvres les plus merveilleuses qu'il ait jamais peint parce que j'entends qu'il y a tout le climat de ce capin aussi Toulouse-Lautrec à la même époque sans en avoir jamais ni l'acidité ni le systématisme ni la vulgarité profondément voulu, concerté délibéré et travaillé j'avoue pas trop aimer Toulouse-Lautrec mais ça c'est mon problème je suis d'accord il reste au contraire une forme de tendresse en même temps qu'une forme de respect en même temps qu'une forme d'affection façon modèle ici chez Manet qui est absolument prodigé je trouve pourtant c'est le même site c'est le même site à la mode que tout ce capin à la même époque bien entendu Toulouse-Lautrec on retenait parfaitement le bar il fallait le peindre ce bar là la glace est en place et au même endroit au folie bergère on peut même d'ailleurs savoir exactement ce qui est proposé par la barmaid c'est à dire il y a du better mint c'est là de l'ail anglais qui se trouve là et des bouteilles de pousseux qui se trouvent ici toutes les étiquettes sont parfaitement lisibles donc c'est vous dire l'aspect chronique de ce bar est parfaitement rendu on peut même reconnaître le modèle elle s'appelait Suzon à cette époque là ça ne s'appelait pas encore une barmaid ça s'appelait une licoriste et bien Suzon licoriste au folie bergère avait une carrière qui a duré jusqu'à là pour plus de 80 ans sauf qu'elle était sans l'occu du bar au pipiroum sur le bar enfin bon je veux dire c'est pas donc un tableau poétique et détaché c'est aussi inscrit dans l'actualité que ce qu'aurait pu faire tout autre peintre de cette fameuse belle époque parisienne et même je vais vous dire il y a deux demi-mondaines parfaitement reconnaissables dans ce tableau là et qui ont posé pour Manet en d'autres occasions celle-ci qui s'appelle Mérie de Laurent qui est représentée là et celle de derrière qui est Irma Brunner et nous la reverrons tout à l'heure donc j'entends que c'est même presque une chronique de la galanterie des années 1880 et pourtant vous admettrez que je répète c'est d'une telle tendresse en même temps d'une telle qualité de peinture que ça va à 100 000 lieux au-delà des efforts laborieux de nous rendre le climat de l'époque dans lequel tant d'autres peintres se sont évertués en ces temps-là Manet arrive à une forme d'absolu incroyable et c'est peut-être parce qu'il est tout simplement plus peintre que n'importe qui et j'en voudrais simplement pour preuve la nature morte qui part à proprement parler regardez le compotier avec les mandamines regardez les deux roses mais les deux roses c'est à mourir tellement c'est bon ça c'est de la peinture absolue qu'on n'en aura jamais et sachez que ce n'est pas de la poésie je veux dire Manet n'a pas inventé est-ce que vous vous rendez compte qu'il est allé juste à ce faire prêter le dessus de bas dans son atelier pour y mettre les objets et pour les timbres et donc véritablement il y a en lui un scrutin de démarche qui est extraordinaire et bien cette oeuvre là la dernière oeuvre que Manet proposera la dernière oeuvre que Manet proposera à un grand salon est en fait strictement la seule qui ne fera pas hurler le scandale ou rigoler la critique il y aura même des gens qui diront c'est si mal pour une fois mais tout le monde aura remarqué pourtant que la glace à la bière plant crée un rôle de mirage car si vous avez remarqué la barmède est en train de s'adresser à un client et le client on ne le voit pas on ne devrait pas le voir vous m'avez suivi ? à peu près oui c'est gentil alors là on a rigolé de nouveau on a dit monsieur Manet continue à peindre les mirages les clients qui n'existent pas se voient dans les glaces mais en fait etc. etc. sans se rendre compte que le client c'est nous tout simplement en quelque sorte c'est nous qui regardons comme le client c'est le barmède et du même coup cette espèce de minuscule mais sublime page de poésie dans cet immense café-concert qu'était à l'époque les volies bergères toujours est-il qu'avec ça nous avons infiniment avancé dans le temps vous souvenez-vous que je vous ai dit quand Manet atteint cela c'était à la fin de sa vie il faut que nous parlions maintenant nous évoquions cette fin de vie qui est donc extrêmement triste le barmède de les bergères a été exposé en 1882 et en fait l'année suivante si vite que cela Manet devait mourir il faut savoir qu'il souffrait de douleurs terribles dans le pied et la cheville gauche depuis 1876 1876 et il s'en plaignait extrêmement souvent mais comme à l'époque on ne soignait pas vraiment on l'envoyait au zoo alors il allait à Argenteu il allait à Thiers il allait à droite et à gauche en fait on ne soignait pas vraiment et il s'est rendu compte au cours des années que par lancées successives ces crises l'empêchaient ensuite de marcher il n'arrivait plus à coordonner sa marche et en fait il ne savait pas et on n'a jamais diagnostiqué il était atteint d'une ataxie locomotrice autrement dit il était à sein de cette maladie qui contracte et paralyse et tue tendons et muscles vous envergne complètement l'usage d'une puis des deux jambes et donc fatalement ça allait l'entraîner à la mort le fait est que au cours des années surtout à partir de 1882 ces crises se sont intensifiées bientôt Manet n'a pu pu se déplacer qu'à l'intérieur bientôt il n'a plus pu se déplacer du tout bientôt il était mis au lit pour n'en jamais ressortir bientôt la gangrène s'est mis à ce fameux bouchier et au moment où il était atteint de gangrène et condamné à l'amputation il a encore écrit à un peintre qui était miniaturiste venez me donner des leçons de miniature clouées comme je suis c'est la dernière chose que je pourrais faire ce qui est quand même extraordinaire et le fait est que il a été donc amputé le 21 avril 1883 et moins de trois semaines plus tard Manet s'éteignait dans son appartement et atelier en fait de la rue de Saint-Pétersbourg et ce qu'il faut savoir c'est qu'il était formidablement jeune il n'avait que 51 ans autrement dit si vous vous souvenez qu'il est arrivé à la peinture par ses tout premiers chefs-d'oeuvre à l'art de 30 ans et qu'il est mort à 51 ans ça fait une des carrières les plus brèves mais les plus fulgurantes de l'histoire de l'art et il est mort dans l'indifférence générale mais générale hormis les amis il est mort même dans un climat presque de soulagement on aurait pu en avoir trop peur de ce sacré monsieur Manet et pourtant quelques années plus tard pour être tout à fait exact en 1888 on a organisé parce qu'il fallait le faire une rétrospective posthume de Manet dans laquelle on a été présenté 116 huiles et 31 pastels c'est à dire presque le recomplet disons bien et bien dans la date d'exposition du 5 au 28 janvier il y a eu 13 000 visiteurs pour un peintre sur lequel on venait une vie entière de tapé c'était une belle réhabilitation somme toute alors cette exposition ultime je vous propose qu'en conclusion on la parcourt comme ils l'ont parcouru en 1888 c'est à dire que nous voyons pour se faire plaisir et que ça des chefs-d'oeuvre de Manet quelques-unes de ces œuvres qui étaient comme ça exposées au Cimez et qui aujourd'hui sont dispersées dans le monde entier en 1888 elles étaient presque encore toutes à Paris maintenant elles sont pour ainsi dire toutes aux Etats-Unis du moins pour les plus belles puisque nous européens nous n'avons pas voulu alors voilà du début je dirais à peu près de l'époque du chanteur espagnol la fameuse chanteuse de rue qui est certainement une des plus belles harmonies en vie qu'on ait jamais atteint c'est le premier portrait de Victorine Meurand la fameuse modèle du déjeuner chômère de l'Olympien encore plus tard là elle est entrée je veux dire au service de Manet et c'est certainement une des visions les plus émouvantes les plus belles aussi qu'il est fait d'elle je commence en effet pas si vous êtes d'accord quelques portraits deuxième portrait en pleine période espagnole nous sommes tout juste après le fameux chanteur qui marquera son entrée au salon souvenez-vous et c'est l'Ona de Valence un tableau très provocateur et qui a été bien pris comme tel c'est une évidence pas tellement pour le modèle que je vous ai dit déjà si c'était espagnol ça passait je crois que si l'Olympia s'était après Concheta ça aurait passé beaucoup mieux mais enfin toujours est-il donc que l'Ona de Valence avec cet éclatement de la couleur a parfaitement bien passé ça a été un des Manet même les mieux reçus qu'il soit il est vrai qu'il portait un quatrain tout spécialement écrit par Baudelaire sur le sainte de la beauté espagnole le quatrain de Baudelaire vaut pas grand chose mais les détails de Manet ça vaut beaucoup alors regardez simplement la qualité du travail de la jupe cette façon de rendre la grosse broderie de laine de ces juges traditionnels des danseuses espagnoles du XIXe siècle voyez la robustesse de la main et là aussi dans un Manet au début de sa carrière on sent au moins bien le chef-oeuvre l'hispanisme le marquera longtemps on a vu déjà la Lola à l'instant même mais regardez on retrouve encore ici ce même hispanisme dans ce très curieux portrait d'une femme non identifiée on ne sait pas qui elle est exactement mais ce qu'on sait c'est qu'elle était à cette époque-là la maîtresse de Nadar et qu'on a fait ce tableau pour Nadar Manet l'a offert à Nadar drôle d'avis d'ailleurs puisqu'il s'agit d'un travesti comme vous pouvez voir la jeune femme apporte l'avis d'un majo et c'est certainement une plaisanterie entre les majas du Goya et ce majo une infinie sensualité que Manet a peint ici alors je dirais que ces trois premiers portraits la chanteuse de rue la Lola de Valence et le majo maja marquent les débuts de cette fameuse période que nous avons appelée espagnole tout à l'heure puis il s'ouvrira une deuxième période dans l'art du portrait cette période-là je l'appellerais Baudelaireienne si vous le voulez elle est très marquée par l'esprit et le goût du contraste du noir et blanc du génie de Baudelaire je me disais les fleurs du mar où c'était en plein et je vais vous montrer aussi trois œuvres comme tout à l'heure il y avait trois espagnoles je dirais maintenant il y a trois fleurs du mar que je vais vous présenter la première à mon avis la plus belle c'est Jeanne Duval l'un des plus célèbres portait le Manet vous vous souvenez que Jeanne Duval était la maîtresse intransigeante et insupportable de Baudelaire lui-même cette espèce de créole elle avait un goût de sang noir quoi qu'on en ait dit cette espèce de créole acarriâtre et querelleuse a été représentée ici de façon somptueuse parce qu'elle n'est plus qu'une robe mais c'est extrêmement pathétique car il faut se souvenir ou il faut savoir que Jeanne Duval à ce moment-là avait presque 47 ans qu'elle venait d'avoir sa première attaque et qu'elle était paralysée des jambes autrement dit c'est le portrait d'une infirme c'est le portrait d'une mouhante c'est le portrait d'une femme qui n'ait des femmes que tant qu'elle a pu être la maîtresse d'un poète et qui maintenant n'est plus qu'une malade dans un asile qu'a peint notre Manet et cet hommage à la corolle de la robe je trouve prend à ce moment-là une dimension absolument détourdissante harmonie en blanc pour Jeanne Duval harmonie en noir vous voyez l'opposition dans ce premier portrait que nous connaissions de Berthe Morisot dit Berthe Morisot à l'éventail là aussi dans la façon de voiler le visage derrière l'éventail il y a naturellement l'énigme baudelairienne qui est posée de façon somptueuse cette énigme d'ailleurs ne quitte pas les portraits de Berthe Morisot voilà Berthe Morisot en deuil et pourtant il s'agit d'une des teintures les plus fraîches en même temps peut-être que les plus les plus gaies les plus ouvertes de ce modèle qui va poursuivre en fait toute la carrière de Manet jusqu'au moment de son mariage vous savez en effet que Berthe Morisot est très rare et vous sera un des frais d'Edouard Manet en tout cas une oeuvre qui a de nouveau par l'intensité de l'expression et tout à fait dans ce style que j'ai appelé Baudelaire appelons une première période dite espagnole et une deuxième période dite baudelaire une troisième période ultime d'ailleurs de portraits nous amène au plein air je dirais que ce seraient les portraits du soleil ayant découvert la beauté d'Argentheuil ayant découvert la beauté de Berck sur Mer ayant découvert la beauté de la peinture sur le motif en suivant ces jeunes peintres qu'on appelle encore tout à fait des émotionnistes mais qui sont en train de les devenir Manet a lui aussi découvert la fascination de la lumière et il s'est mis à peindre des portraits car ça continue d'être des portraits mais en pleine en pleine comment dire ça en pleine lumière par exemple celui-ci qui s'appelle Ancano une des œuvres les plus connues d'ailleurs des métropolitaines de New York c'est un portrait en fait de Colin Rowe le même monsieur que vous avez vu dans le balcon c'est l'ordre du balcon que vous retrouvez simplement un tout petit peu plus ventre parce qu'il est hollandais il est plavière ici représenté avec une dame qui m'a hélas pas identifié quelques mois plus tard de nouveau un chaleur à mon avis une chose merveilleuse ça s'appelle Sur la place mais c'est un portrait encore puisqu'il s'agit en fait du frère de Manet pas de moi il n'a pas cliqué cette barbe depuis le déjeuner sur l'air si vous remarquez quelques années auparavant c'est le même lui aussi a pris quelques années mais la physiologie demeure la même et il est installé au bord de la plage avec Madame Manet Suzanne Manet Nélène Rowe que vous avez en train de lire à gauche et de nouveau regardez dans l'ignorance totale d'un personnage à l'autre comme une espèce d'immense vide d'un personnage à l'autre il y a de nouveau une espèce d'intensité à la mot passante je dirais qui se tisse et qui se crée de quelque chose merveilleuse et dernier portrait avant de passer à un autre genre ici portrait d'ami ça s'appelle au jardin bien sûr mais il s'agit de Monet Claude Monet ici dans son jardin avec son épouse Camille Monet et leur fils et ce n'aura juste une histoire très jolie c'était à Argenteuil Manet avait loué tout près de Monet il se rend chez Monet les voit au jardin va chercher ses peintures et se met à peindre arrive un tout jeune peintre pas trop connu qui dit oh comme c'est bien je vais y mettre aussi il se met côte à côte à un moment donné Manet guigne sur l'oeuvre du jeune peintre et dit à Monet il n'est pas très doué ce garçon il faudrait le dissuader le garçon en question s'appelait Auguste Renoir je pense inutile de vous dire que Manet connaissait bien le garçon plaisantait passons maintenant je suis sûr que vous en avez la patience très rapidement quelques nature-mortes alors regardez les premières nature-mortes elles sont laborieuses c'est superbe je ne dis pas mais c'est relativement laborieuse c'est mis en place c'est orchestré comme un beau décor espagnol ce que vous avez sous les yeux c'est un nature-mort au rouget conservé aujourd'hui au Chicago à Thames-Dipsilter un peu plus tard regardez c'est tout petit d'ailleurs c'est presque une pochasse mais que c'est beau ça s'allège déjà avec la brioche fleurie aujourd'hui conservée au Carnegie Institute de Pittsburgh tout petit tout petit tableau regardez la beauté de la brioche bleue regardez l'aspect complètement croustillant et oh l'incomestible de cette brioche regardez la beauté une petite rose une petite camélia qui se trouve au-dessus c'est rien et c'est sublime de même que mais rien est sublime encore plus petit je dirais encore plus léger encore plus aérien ce petit tableau qu'il enverra à Berthe Morisot pas très très loin de la veille enfin pas très très loin du moment de sa mort c'est la violette que Berthe Morisot aimait tellement l'éventail avec lequel elle a posé sans cesse depuis le balcon jusqu'à le portrait à l'éventail il est là et un petit endroit à Mademoiselle Berthe Morisot et Manet comme simplement un petit hommage lâché ce poil mais qui est certainement un des plus grands chefs d'oeuvre de poésie qui est fait Manet et ceci c'est une huile c'est pas un pastel ceci se vase de vert tout bête tout droit à l'intérieur quelques clématiques et des œillets d'Inde rien du tout et bien c'est le tableau qu'on retrouvera sur le chevalet de Manet après sa mort autrement dit c'est la dernière oeuvre elle a encore remarqué s'il vous plaît du rouget de Chicago à cette transparence totale que vous avez ici on a suivi exactement le même phénomène si vous le voulez de ce dévaporescence qui est si propre à l'artiste et dans le dernier genre que je voulais vous montrer tant pis pour nous le paysage on va voir exactement une chose encore premier paysage qui sont des paysages de mer où la mer existe la barque existe l'ombre existe la fumée existe enfin il y a une espèce de présence même assez rude je dirais dans une oeuvre comme celle-ci les barques sont un peu comme les rougettes tout à l'heure pourrait-on le dire et bien de ces premiers paysages on va passer presque sûrement presque en ligne droite aux transparences merveilleuses que lui inspirera Venise vous savez cette Venise dont on dit toujours qu'elle l'a tellement marquée est-ce que vous saviez qu'il n'a pas que deux tableaux à Venise deux saluements l'un vous l'avez sous vos yeux il y a une collection privée américaine l'autre elle se trouve encore aux Etats-Unis donc il est ici de dire celui qui me paraissait le plus beau en allant justement vers cette fameuse transparence de l'eau cette transparence des choses et regardez cette transparence augmente 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 encore nous sommes presque à la fin de la vie de Manet c'est 200 derniers appartements qu'il a peint cela il était donc cette fameuse rue de Saint-Été vers la Bourg et la fenêtre du sud donnait sur la rue de Monnier et il a peint de sa fenêtre parce qu'il ne pouvait presque plus bouger il a peint ici cette rue Monnier en plusieurs occasions voilà la rue Monnier au moment où elle était repavée pour l'exposition universelle une toile toutes les touches se diluent dans une espèce de saturation de lumière qui est absolument superbe et voilà cette même rue Monnier quelques mois plus tard elle est entièrement pavoisée la rue Monnier pavoisée le jour de la fête nationale lancée pour fêter le succès de la grande exposition et là encore regardez dans ce livre presque japonais quelle ère en fait a réussi à entrer dans l'oeuvre donc de nouveau comme le portrait de la fête comme le naturel on sent cette espèce d'allègement total du génie elle est toute dernière peinture qu'il fera il les fera clouer dans un poteuil où on doit l'amener et d'où on doit le reprendre parce qu'il ne peut plus marcher du tout dans ces dernières maisons qu'on lui fera au moins près de Paris celle-ci à Versailles il la détestait d'ailleurs et disait toujours c'est le jardin le plus horrible qui soit mais comme il fallait qu'il prenne l'air d'un deuxième jardin et regardez ce tableau merveilleux le vent dans le jardin de Versailles c'est l'éthique ici avec le chapeau oublié par Madame Manet juste au coin du vent c'est une espèce d'extraordinaire parterre de pleurs rouges dans cette végétation complètement transparente où l'année suivante c'est le dernier paysage de Manet dernier filard qui l'occupera aussi pendant l'été dernière chaise où on le cloura sous un marronnier c'est la maison de Rueil et c'est à Rueil qu'il atteint cette façade de maison qui va peut-être encore plus moins même que le jardin de Versailles tout à l'heure dans cette espèce d'allaisement des choses donc vraiment je trouve merveilleux qu'en 20 ans un homme est passé en début de tout ce qu'on a pu taper sur son occipute de cette vision je l'appelle très espagnole très présente très concrète très 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 velasquétienne si vous voulez de la réalité à quelque chose d'aussi trop dans l'irréalité et l'onérisme pur que ces derniers portais ces dernières nœuds ou ces derniers paysans donc alors à ce moment-là on peut se dire tout simplement est-ce qu'au fond Manet n'est pas un impressionniste ce serait la dernière et l'ultime question vous seriez peut-être en droit de se tromper et bien ma réponse sera non et je vais vous le montrer par l'exemple non parce que il est vrai qu'il ressemble parfois beaucoup beaucoup aux jeunes monnaies comme par exemple le monnaie du pique-nique que vous avez ici mais le jeune monnaie architecture avec beaucoup plus de rigueur je dirais architecture avec quelque chose de beaucoup plus appris dans la façon de composer son oeuvre et de la mettre en marche alors que chez Manet toute composition est un risque nous l'avons vu et c'est dans le risque qu'il y a quelque chose de beaucoup s'engagé que dans ce que faisait à la même époque d'ailleurs ou presque monnaie si monnaie n'est pas convaincant alors pourquoi pas de Gare est-ce qu'on ne trouve pas parfois dans certaines oeuvres de Manet des résonances à la de Gare non de nouveau si je pose parce que chez de Gare il y a c'est vrai un espace souvent extrêmement audacieux comme par exemple ce merveilleux tableau qui s'appelle Chez la modiste mais chez de Gare l'espace si risqué soit-il est toujours aussi très intellectualisé c'est un espace chaponisant en tout cas très orientalisant et qui est beaucoup plus travaillé que l'espace de Manet qui est un espace du silence Manet crée de grandes plages vides mais ces plages vides sont pleines de cette espèce de passion de l'inexpression dont nous avons parlé notamment alors on pourrait se dire si ni le sens de la composition de Monnaie ni le sens de l'espace de Gare ne peuvent rappeler Manet alors est-ce que peut-être la touche de Renoir pourrait prendre de certains moments et bien là aussi je dirais non parce que la touche de Renoir est une touche brillante paraît-il est une touche élégante paraît-il n'est en fait que brillante et élégante alors que chez Manet cette même touche a toujours eu une intensité qui est très dramatique qui est étonnante souvenez-vous par exemple des robes de Berthe Morizot et de sa jeune violoniste sur le balcon nous sommes très très loin de la séduction très élaborée très travaillée et à mon avis parfaitement ennuyeuse de ce tableau de Renoir et pourtant l'un de ses chefs d'œuvre qui sera d'ailleurs ça s'appelle la loge Rezéto-Gurto-Institut dit donc qu'il est au-delà de la touche de Renoir on pourrait alors penser notamment dans les dernières œuvres à la touche de Sera Sera la fameuse poseuse d'Orsay que vous avez ici là encore je dirais non non tout simplement parce que chez Sera la démarche est devenue une démarche scientifique cette dissociation de la touche est devenue une approche de la réalité travaillée élaborée alors que quand Manet grippe sa folle souvenez-vous du damassé dans le déjeuner dans l'atelier il y avait aussi des petites touches comme cela il le fait pour rendre une matière et pas du tout pour diluer un sujet comme le fait en l'occurrence Sera alors on pourrait se dire dans le traitement de la lumière est-ce qu'il peut être assimilé à Poudin mais je dirais que le comble c'est que c'est peut-être le panique jusqu'à présent que ça s'est stéré le plus commun à côté de Manet j'espère avoir su vous montrer que Manet n'a jamais été Monnaie mon Dieu pas ça Dieu Manet n'a jamais été Renoir encore plus jamais ce Rallon peut-être Poudin peut-être Poudin mais alors à ce moment-là je vous rappellerai que Poudin avait autant de férocité à refuser les pièces d'un précieux qu'on essayait de lui plaquer à tout prix et en fin de compte je me demande si de tous ceux qui ont participé à ce mouvement impressionniste ça n'est pas Monnaie qui s'en rapprochait le plus mais pas le Monnaie de la faim n'oubliez pas que le Monnaie de la faim a dit même devant ces sacrosainants Nathéa les plus grandes leçons de peinture que j'ai pu prendre de ma vie entière je les ai prises chez Manet et je vous rappelle que ce même Monnaie de la faim est le seul qui s'est investi complètement pour qu'on réhabilite Manet qu'on réhabilite son Nathéa qu'elle parvienne à un musée et il est vrai que dans les vues de Venise il y a comme un souvenir de la transparence des oeuvres de Manet je dirais même que dans les Nymphéas il y a parfois même quelque chose qui rappelle le bouquet de l'Olympia donc en définitive s'il fallait replacer maintenant Manet dans tout ce concert dans tout ce concert où on figurait où on figurait les noms de Manet Renouard Boudin Sera Deca et les autres je dirais simplement ceci que Manet ne sera jamais à éditer comme impressionniste parce que avant eux il a exprimé tout ce que la peinture pouvait exprimer avant eux il a fait de la touche tout ce que la touche pouvait savoir dire et que bien avant que naissent l'impressionnisme le simple bouquet de l'Olympia est un des plus purs et un des plus parfaits exemples de peinture pure que l'on puisse imaginer et la seule chose pour vous qui puisse être rendu comme hommage à Manet c'est d'avoir été le premier peintre pur alors qu'on le laisse sans étiquette et le plus bel hommage qu'on puisse lui rendre et c'est devant ce bouquet de l'Olympia de Manet que je prends congé et que je vous remercie une fois de plus de votre patience merci